... Hervé Gatégnaud, un cadavre sur la route de l'Elysée, aux éditions Flammarion, les derniers secrets de l'affaire Markovic. Alors l'affaire Markovic, on va rappeler, vous allez rappeler pour les plus jeunes, peut-être, ce qu'est l'affaire Markovic. L'affaire Markovic, c'est à la fois une histoire criminelle et une affaire politique. C'est l'histoire d'un crime, un crime de sang. On retrouve un cadavre dans une décharge dans les Yvelines, le 1er octobre 1968. Ce cadavre, c'est le corps d'un Yougoslave qui est l'homme à tout faire d'Alain Delon. La police l'identifie très vite et va commencer son enquête sur le milieu du cinéma. Du milieu du cinéma, elle va s'orienter vers le monde des gangsters, car à l'époque, la porosité entre ces deux mondes est très grande. Et à partir de cette enquête va naître une rumeur, aujourd'hui on dirait une fake news, car c'est une fausse rumeur qui met en cause le couple Pompidou dans des affaires sordides, des affaires de partis fines, des affaires de chantage. Et cette affaire va être exploitée par des politiques pour abattre Georges Pompidou au moment où Georges Pompidou se prépare à tenter de succéder au général de Gaulle. Voilà, ça c'est le résumé de cette affaire. Donc au fond, c'est une énigme criminelle qui débouche sur un complot politique. Un des premiers complots politiques de la Ve République. Alors je ne sais pas si on peut dire que sous la Ve République, il y a eu beaucoup de complots politiques. Il y a eu beaucoup de manigances, beaucoup de coups fourrés dans le monde politique. Un complot comme celui-là, c'est-à-dire l'utilisation, l'orchestration d'une fausse rumeur dans le but précis d'abattre un homme politique. Et quel homme politique ? Un ancien Premier ministre se préparant à être candidat à l'élection présidentielle. Moi, j'ai toujours pensé que c'était relativement sans précédent. Est-ce que ce sans précédent a débouché sur un caractère complètement unique ? Je dirais qu'il y a une affaire qui, à certains égards, a ressemblé à l'affaire Markovic bien plus tard. C'est l'affaire Clearstream. L'affaire Clearstream, c'était un complot, c'était une manipulation. Et c'était une manipulation destinée à abattre plusieurs hommes politiques dont au moins deux pouvaient être des prétendants à l'élection présidentielle. À l'époque, c'était Nicolas Sarkozy et Dominique Strauss-Kahn. On l'a souvent oublié. Dans le fameux faux listing de l'affaire Clearstream, il y avait les noms de plusieurs hommes politiques, pas seulement celui de Sarkozy. Il y avait aussi celui de Dominique Strauss-Kahn. Donc ça, c'était une forme de conjuration qui, à certains égards, m'a fait penser souvent à l'affaire Markovic. Alors quand je lis les derniers secrets de l'affaire Markovic, on est toujours dans quelque chose d'un colcaise, de non résolu ? Alors officiellement, la justice n'a jamais résolu cette affaire, puisque personne n'a été condamné. Il n'y a même pas eu de procès aux assises pour ce crime. Ce que je montre, et je crois même, ce que je démontre dans mon livre, c'est que la justice avait trouvé. La justice avait trouvé un coupable et probablement un commanditaire. Mais les circonstances ont fait, et au-delà des circonstances, les influences politiques ont fait, qu'à un certain moment, pour de mauvaises raisons, la justice s'est interdit d'aller trouver le véritable coupable et de lui demander des comptes. Et donc, je raconte dans quelles circonstances, finalement, la justice, ayant la vérité sous les yeux, a décidé de détourner le regard et de ne pas regarder là où il fallait regarder. Tout ça est une succession de circonstances rocambolesques, mais que j'ai pu vraiment reconstituer grâce à des archives qui étaient complètement inédites, des archives officielles et des archives secrètes, notamment les carnets personnels du juge d'instruction que j'ai trouvés d'une façon absolument providentielle et qui m'ont vraiment permis d'avancer le plus près possible de la vérité de cette affaire. Encore une fois, de vérité judiciaire de cette affaire, il n'y aura jamais, parce que l'affaire s'est refermée sur un point d'interrogation. Heureusement, le temps passant, on peut aller rechercher derrière les points d'interrogation laissés par la justice et trouver des petites vérités. Et Alain Delon partira avec le secret, s'il l'a, de quelque part. Alain Delon, moi c'est vraiment la conviction que j'ai après avoir fait toute cette enquête et après avoir écrit ce livre, Alain Delon n'a pas dit à l'époque à la police ni à la justice l'intégralité de ce qu'il savait sur cette affaire, incontestablement. Donc moi je ne fais pas de lui un coupable, mais je fais de lui, je le décris comme un homme qui en savait beaucoup plus qu'il n'en a dit sur la mort de celui qui était censé être un ami très proche. Et donc je raconte son attitude incroyable et il y a quelque chose de vraiment très troublant dans cette affaire, c'est la manière dont le personnage public d'Alain Delon, c'est-à-dire le personnage qu'il incarne dans ses films, se met à plusieurs moments à ressembler d'extrêmement près au personnage privé, à la personne d'Alain Delon, notamment quand il répond aux policiers dans le cours de cette enquête puisqu'il va être interrogé une douzaine de fois, on a l'impression de voir Alain Delon dans un de ses films et donc on finit par ne plus savoir ce qu'est la réalité et ce qu'est la fiction. Voilà, vous la découvrirez peut-être, la réalité et la fiction, vous ferez votre idée aussi sur cette affaire, un cadavre sur la route de l'Elysée, les derniers secrets de l'affaire Markovic, c'est signé Hervé Gattegnaud et c'est publié aux éditions Flammarion. Hervé Gattegnaud, je rappelle, qui est directeur de réaction à Radio Classique.